Ça fait dix ans que je fais de la vidéo. Salut tout le monde ! Yo tout le monde ! Yo tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle et première vidéo. En dix ans je me suis perdue plusieurs fois. Je me suis retrouvée plusieurs fois. Mais ce que je voulais dire c'est que le pourquoi, au fond, il reste toujours un peu le même. Le moment pourquoi, il est à la fois très clair et à la fois j'ai du mal à mettre des mots dessus. J'ai toujours rêvé de faire partie des grandes choses, des grands moments, mais jamais en étant sur le devant de la scène. Moi ce que j'aime c'est la fabrication d'un moment et c'est raconter les coulisses, le comment s'est créé ce moment. En gros ce que j'aime c'est pas raconter le spectacle en lui-même, c'est raconter tout ce qu'il a fallu mettre en oeuvre pour que ce spectacle ait lieu. Et j'ai de la chance parce que j'ai grandi dans les années 2010, et il se trouve que les années 2010, c'est la première génération YouTube. Chers amis, certains ont choisi l'humour, d'autres les jeux vidéo. Et c'est la première fois que la vidéo associée au fait de raconter sa vie paraît accessible à tout le monde. Parce qu'avant quand on racontait la vie de quelqu'un, déjà généralement c'était quelqu'un de connu, et ça demandait un documentaire ou une émission plateau avec des dizaines de techniciens, des milliers d'euros de matos, d'investis, etc. Là YouTube, ça ouvre le champ de tous les possibles. Et moi ça me fait rêver, du haut de mes 14-15 ans, ça me fait rêver. Et quand j'ai compris que moi aussi je pouvais faire des vidéos comme ce que je regarde sur YouTube, tout de suite je me suis dit ok, il me faut un appareil photo, je vais filmer des trucs, je vais faire du montage, et je vais poster des vidéos sur YouTube. Donc voilà, mes parents m'ont offert mon premier boîtier, je crois qu'il est juste là d'ailleurs. Voilà, un petit 650D, Canon, toujours Canon, avec un objectif 17-70, ouverture 284, macro, de chez Sigma. Voilà. Putain, en vrai il est cool. Je pense qu'il n'y a pas de batterie dedans. Si, je pense qu'elle n'est pas chargée. Il n'y a plus de carte mémoire. Mes parents m'ont offert ça, et dans la semaine qui suivait cette acquisition, j'ai réalisé ma première vidéo. Hop, je te mets là, à côté du 5D et du IndyX. J'ai eu la chance de grandir dans une famille où ma mère avait une compagnie de danse, mon frère faisait de la musique, et mon père faisait de la photographie. Et grâce à ce bagage déjà familial, par la suite j'ai toujours baigné un peu dans des univers de musique, de concerts, de spectacles, et ça me fascinait de filmer ça. C'est donc le 29 septembre 2012 que ma première vidéo était publiée sur YouTube. Extrait ! Bon, il n'y a vraiment rien qui va. Je ne vais pas l'analyser parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à dire. Mais voilà, ça a été un casse-tête pour tout. Je me souviens, avec mon père, on réfléchissait à des trucs de base pourtant, mais juste les réglages de la caméra, c'était un casse-tête. Trouver un angle de prise de vue, c'était un casse-tête. Trouver un logiciel de montage multipiste, gratuit, c'était un casse-tête. Mais voilà, c'est le début de tout, et pour chaque vidéo qui en suivit, j'ai eu envie de m'améliorer. Et justement, dix ans après, nous y sommes, pour Halloween, j'ai réalisé une vidéo avec la compagnie de danse de ma mère. Le pitch est simple. Vous connaissez tous la série Mercredi qui est sortie sur Netflix cette année. Et à un moment dans la série, elle danse. C'est une danse qui est devenue mythique très rapidement avec les réseaux sociaux. Et il se trouve que ça rentre parfaitement dans le thème d'un des tableaux du prochain spectacle de Dansenco. Donc voilà, les filles l'ont apprise, elles l'ont travaillée, et puis à la fin de l'été, on s'est chauffé. On s'est dit, tiens, si on la filmait, qu'on la sortait pour Halloween. La première chose déjà, c'est qu'il fallait un lieu. On a de la chance à Nantes, à Clisson exactement. Tous les ans, il y a le festival du Hellfest. Et le lieu du festival, en fait, le reste de l'année, c'est un parc ouvert, accessible à tout le monde. Et donc, il y a toutes les installations qui restent à l'année, et on peut s'y promener et tourner des clips. Donc ça matchait parfaitement avec le thème Halloween Rock'n'Roll. Donc let's go ! Donc après un petit repérage, l'endroit qui me paraissait le plus intéressant, c'est la cathédrale. Donc c'est cette espèce de grande esplanade avec la fresque, les vitraux. L'espace est grand, à peu près plat, sans obstacles. C'est ce qu'il me fallait. Ensuite, au niveau ambiance, moi la première chose que j'ai imaginée tout de suite, c'est un tournage de nuit, forcément, pour coller avec le thème Halloween. Et ensuite, j'imaginais une lumière colorée en contre. C'est la vision que j'avais. Et je suis partie à fond là-dedans. Petite précision, donc comme à l'époque, c'est la vidéo de la débrouille. C'est-à-dire que je suis toute seule pour filmer, réaliser. On fait avec le matériel qu'on a déjà. Et il n'y a pas de journée de prépa où on s'installe, on cale les placements, on cale la lumière. Non ! On arrive à 18h30. À 19h30, on tourne. À 20h30, c'est terminé. Est-ce que... J'emmène mon fidèle Canon R3. Niveau format d'enregistrement, je pense partir sur du 4K 25 IPS All-E. C'est un clip d'une chorégraphie en musique, donc normalement, je n'aurais pas besoin de ralenti, puisque chaque mouvement est calé sur la musique. Niveau objectif, je vais prendre le RF 24-70 de chez Canon qui ouvre à 2.8. Celui-ci va me servir pour les plans larges au 24. Et je prends également le 70-200 de chez Canon qui ouvre à 4. Celui-ci, ce sera pour faire du mouvement au stabilisateur. Et je pense que je me mettrai aux alentours de 100 mm. Pour mon master, j'aurais besoin de mon gros trépied lours amer. Pour la stabilisation, j'emmène notre Zhiyun Crane 2. Ce sera un tournage de nuit, donc kit de nuit dit éclairage. Pour ça, j'emmène notre gros Cobb de chez New York. C'est vraiment un projecteur qui envoie du lourd. Et je pense que là, c'est ultra nécessaire, puisqu'il fera nuit. L'idée, ce sera de l'accompagner de cette grosse boule de diffusion. Et pour finir dans l'éclairage, je vais aussi emmener deux panneaux LED RGB pour les mettre dans une couleur un peu violette-rouge. Je ne sais pas exactement encore pour le moment. Ça va dépendre des costumes. J'en ai un juste là pour vous montrer. Attention, je vais casser la lumière. Qu'est-ce qui me manque ? Oui, on a loué un groupe électrogène. Enfin, un groupe électrogène. Une énorme batterie qui va nous permettre justement de brancher la lumière. Parce que tournage en extérieur, pas d'électricité à disposition. Pas besoin de son, puisque je remettrai la musique, la bande-son par-dessus. Et je ferai certainement un peu de son de design. Mais pas besoin de son au moment du tournage. J'espère que je n'ai rien oublié. Merci, bisous. Direction Nantes. J'espère qu'il fait plus beau à Nantes. Mais même. Sur Amixem et Ouzo, parce que c'est des millions d'abonnés sur YouTube. On vient d'arriver à Nantes. Avec un petit rayon de soleil, ma foi. Là, je vais rejoindre les filles qui sont en répétition. Elles sont en train de répéter la Corée, justement. On vient d'arriver sur le lieu de tournage. Ok, donc c'est là où on va s'installer. Il y a un peu de vent. J'espère que tout est bien. Donc en fond, on va prendre ce decor-là et on va s'installer. Ce qui me faisait le plus peur, au final, c'était la météo. Parce qu'il a plu vraiment toute la journée. Et au moment où on installait, on s'est pris une bonne averse. Heureusement, mon père se gôte. Avec prévu des sacs plastiques, on a pu couvrir les lumières, le matos qui traînait. Et heureusement, après cette averse, on n'a pas eu de pluie de la soirée. Donc c'était nickel pour le tournage. Les filles sont arrivées. On a attendu la nuit. J'ai calé mes deux éclairages. Et let's go ! Donc le plan, c'était deux prises en master fixe sur trépied en large. Un master, quoi. Ensuite, deux prises en plan large au stable. Et ensuite, un plan par danseuse en serré au stable. La corée était parfaitement calée. Les filles étaient au top. Mon éclairage, il tenait la route. Évidemment, c'était pas le meilleur éclairage. J'aurais rêvé d'avoir beaucoup plus de choses. Mais voilà, c'est comme ça. Ça s'est déroulé comme sur des roulettes. Le lendemain, je me suis retrouvée dans ma chambre d'ado à commencer le montage. Dimanche soir, le lendemain du clip. Voilà, je suis toujours à Nantes. Ça commence le montage tranquillement. Pour le montage, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai fait. Je pense que je me suis carrément compliquée la vie. J'ai commencé par faire un multicam des plans serrés des neuf danseuses. Et neuf plans synchronisés en multicam, autant vous dire que mon Mac était déjà en PLS. C'est du bon matos, mais il était en PLS. Je ne pouvais pas faire de lecture fluide avec l'écran avec les neuf cams. Impossible. Déjà, c'était une galère. Je me suis dit, pour les plans larges, je vais les synchroniser moi-même sur la timeline. Et je ferai du tri. J'activerai certaines pistes à certains moments, etc. C'est clairement pas le plus optimal, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour avoir quelque chose d'un peu fluide et que je puisse faire le montage, tout simplement. Mais si vous avez des conseils ou des idées, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'ai commencé par regarder chaque piste séparément. Je faisais des cuts là où il y avait des passages qui me plaisaient et que je voulais garder. Ensuite, j'ai comblé les trous pour faire des bons raccords montage. Et enfin, j'ai recalé toutes les coupes sur la musique pour que ça rentre bien en rythme et que ce soit joli à regarder, tout simplement. J'avais de la chance d'avoir maman directement sous la main, donc on a pu finaliser le montage ensemble, faire certains choix de plans plutôt que d'autres, etc. ensemble. Et au moins, je suis repartie le lundi matin. Tout était validé niveau montage et ça, c'était cool. Par là-dessus, j'ai fait un petit lissage. J'ai rajouté de la stab quand il y avait besoin. J'ai fait des petits zooms quand il y avait besoin. J'ai croupé certains plans quand il y avait besoin. J'ai rajouté un peu de son design et puis Jérôme a fait l'étalo. Tu veux dire quelque chose sur l'étalo ? Bonjour ! J'aimerais pouvoir dire que ça fait 10 ans que je fais de l'étalonnage. Ce n'est pas le cas du tout. En revanche, je suis assez passionné par le fait qu'une image peut passer d'une couleur à l'autre suivant les paramètres qu'on va ajuster. On a donc décidé d'utiliser maintenant du log qui est proposé sur les appareils Canon. Pour ce clip, on voulait une ambiance qui fasse très Halloween. On a évidemment plusieurs plans différents avec une lumière qui est de couleur à l'arrière-plan et en fonction de où se positionnent les danseuses, comme on était en balance des blancs automatiques sur la vidéo, il fallait qu'on rattrape la couleur en fonction de où sont pris les plans puisque ce n'est pas tout le temps la même chose. A savoir que la balance des blancs en automatique est liée à une erreur au tournage. Donc, c'est des choses qui arrivent mais ça se rattrape à l'étalonnage. Donc, chaque plan a été retravaillé pour donner une ambiance Halloween et quelque chose qui se rapproche un petit peu de mercredi, c'est-à-dire des noirs assez noirs, une ligne de contraste plutôt basse pour avoir des contrastes élevés. À l'arrivée, c'est plutôt sympa. Et en même temps, on a rattrapé toutes les couleurs pour que l'ensemble soit uniforme. Et voilà, pour des raisons de monétisation. Et oui, maintenant, on est partenaire YouTube. Je ne peux pas vous montrer le résultat final en entier avec la musique dans cette vidéo, mais c'est l'occasion parfaite d'aller voir la vidéo, la vraie vidéo, publiée par la chaîne de Dansenco et de lâcher un petit like, voire même un petit abonnement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que vous êtes 90% à regarder nos vidéos sans être abonnés. Aïe, aïe, aïe. Alors, si tu aimes notre contenu, abonne-toi. N'hésite pas à liker pour le soutien. Et puis vraiment, si tu as des conseils pour le multicam, n'hésite pas à me laisser un commentaire parce que ça me sera utile. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 ...